Bonjour à tous et à toutes. Pour me présenter, j'ai été pendant un certain nombre d'années le responsable des relations internationales de la CGT et aussi membre de la direction nationale de la CGT après avoir été le secrétaire général d'une des grandes unions départementales de France, celle du Val-de-Marne. Pour ceux qui connaissent la région parisienne, c'est un des grands départements qui étaient fortement industrialisés, fortement organisés et qui, malheureusement, aujourd'hui, l'est beaucoup moins. C'est un autre débat. Je n'insisterai pas là-dessus pour faciliter, et en tous les cas, la discussion qui doit être la nôtre. Alors, je voulais vous m'associer à ce qui a été dit précédemment. Et donc, vous souhaitez un très bon anniversaire pour ses 77 ans. J'ai été, pour ma part, tout à fait passionné par l'intervention de Betty, de Stéphane également. Mais ça, j'ai eu le plaisir déjà de l'écouter, donc je sais la qualité de ses arguments. Mais en ce qui concerne Betty, j'ai appris énormément de choses. Certaines que je savais, beaucoup que j'ignorais. Et j'ai trouvé ça assez remarquable. Et bon, c'est une histoire, je crois, que vous avez la responsabilité de faire partager, et de faire partager le plus largement possible, car vous devez en être très fiers. En fait, je me disais, en écoutant Betty, que contrairement à l'image d'épinal que l'on a sur Monaco, sur le rocher, sur le prince et ses avatars, l'histoire de Monaco, c'est l'histoire de la lutte des classes. C'est l'histoire de la lutte des classes. C'est l'histoire des travailleurs, des batailles qu'ils ont menées, des victoires, des défaites. Mais j'allais dire, c'est pour tout le monde pareil. Nous n'échappons pas à la règle en France ou ailleurs. Mais c'est quand même très frappant, cette continuité qu'il y a dans la détermination de votre organisation syndicale, par-delà différentes périodes historiques, mais pour rester fidèle à des principes, à des valeurs, qui sont finalement la raison d'être, le moteur, notre identité, voilà, et sur lesquelles vous ne voulez pas lâcher. Et je veux vous dire, pour ma part, que vous avez bien raison, parce que céder un temps soit peu sur ces principes et ces valeurs qui sont les nôtres, eh bien, c'est prendre le risque de se retrouver dans une situation pour notre syndicalisme et plus encore pour les travailleurs dans une situation très, très périlleuse. C'est, malheureusement, j'allais dire, ce à quoi nous sommes confrontés en France, du fait des évolutions qui sont celles de la CGT, dont Stéphane a parlé avec beaucoup de conviction et d'éloquence. Voilà. Alors, donc, c'est très, très bien et c'est très, très important que l'USM reste l'USM, telle qu'elle est, avec ses orientations, ses principes de classe, ses engagements, en particulier sur le plan international. Je pense que tout ça, c'est un capital à préserver, à entretenir, à faire valoir, et c'est pourquoi j'ai dit que vous avez de juste raison d'en être très fier. Voilà. Alors, ayant fait cette remarque préalable, je voudrais dire trois ou quatre choses avant que nous puissions engager la discussion. d'abord, je pense que, parlant du syndicalisme, en général, le nôtre en France en particulier, mais en général, je crois que c'est très important d'être capable, en permanence, de faire, comme on dit, l'état des lieux, c'est-à-dire où on en est réellement, et quand on décide d'une orientation, de vérifier si ça marche ou si ça ne marche pas. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui me semble tout à fait essentiel. Or, comme cela a été expliqué avant moi, nous avons connu, depuis les révisions stratégiques, comment cette mutation de ces orientations dans lesquelles la CGT en France s'est engagée dans le courant des années 90, mais on pourrait même remonter un peu plus loin, mais ça ne conduirait trop loin, justement. Mais cette révision, la révision de ces orientations auxquelles elle a procédé pour, en quelque sorte, se mettre en conformité avec ce qui domine en Europe, particulièrement, c'est-à-dire une conception syndicale, comme l'on dit pour aller vite, réformiste, ou de collaboration de classe, une conception euro-compatible, c'est-à-dire une conception qui est totalement inscrite dans le cadre et dans le fonctionnement des institutions européennes, qui, d'ailleurs, conduit fort logiquement au financement du syndicalisme, donc l'entretien matériel et financier du syndicalisme par les institutions européennes, qui, évidemment, me permet de dire que, dans ces conditions, l'indépendance syndicale, elle ne passe pas très très lourd, puisque c'est celui qui paye l'orchestre qui exige le choix de la musique. Et c'est comme ça que ça se passe. Alors, ce syndicalisme-là a, au cours des 20-25 dernières années, contribué à pousser la CGT à se remettre en cause, à remettre en cause un certain nombre des principes sur lesquels elle avait fonctionné jusqu'à présent. Le bilan de tout ça, c'est un bilan qui n'est pas très brillant. C'est le moins qu'on puisse dire, parce que la CGT s'est affaiblie, en force organisée, et d'une façon assez sensible. Bon, on les compte actuellement, bon, c'est des chiffres qui sont un peu discutés, controversés, mais en gros, autour de 400 000 adhérents, ce qui est vraiment très peu. Du point de vue de son influence, elle a régressé. Cela a été dit. Maintenant, nous sommes la seconde organisation syndicale en France. C'est quand même un échec majeur. Et nous avons aussi régressé du point de vue, et c'est fort logique, du point de vue de nos capacités militantes, du niveau militant, du niveau de compréhension et d'analyse qui sont celles de nos militants dans les entreprises, dans les différentes structures de la Confédération. Donc on pourrait dire un affaiblissement idéologique, politique. Tout ça a conduit à un effacement progressif sur le terrain syndical, sur le terrain des luttes sociales, à un effacement progressif, non seulement du syndicalisme en général, mais de la CGT en particulier. Et ça, évidemment, le prix à payer pour les travailleurs est très, très lourd. Mais je dirais même par extension, il est même très, très lourd, au-delà même de nos frontières, parce que le syndicalisme de lutte de classe, sur CGT, son histoire, qui lui a valu un très grand prestige, eh bien ce syndicalisme-là, qui n'était pas sans influence sur bien d'autres organisations syndicales, eh bien évidemment, il ne joue plus du tout ce rôle. Et c'est assez significatif de voir qu'avec l'adhésion à la Confédération européenne des syndicats, puis à la Confédération syndicale internationale, eh bien le rôle, j'allais dire, assez leader, en quelque sorte, que jouait la CGT sur le plan international, eh bien a pratiquement, si ce n'est disparu en tous les cas, s'est beaucoup, a beaucoup régressé. Et ça, c'est évidemment un handicap supplémentaire pour nos luttes, car évidemment, c'est difficile de concevoir les luttes de classe cantonnées dans son petit périmètre. On doit, par obligation, élargir son horizon, comme on dit, et voir comment contribuer à l'articulation entre notre action syndicale et celle d'autres pour construire les rapports de force, a fortiori dans un contexte qui est celui de la mondialisation capitaliste. Donc le bilan, l'état des lieux, comme je disais, le bilan n'est pas très brillant. Et je serais tenté de dire que, plutôt que d'en tirer les conséquences, d'en tirer les leçons, comme nous devrions le faire, ce qui domine beaucoup, c'est une sorte d'autisme. Enfin, on n'entend rien, quoi. C'est « cause toujours, tu m'intéresses », quoi. C'est les remarques, les critiques, les opinions, les doutes sur cette évolution très préoccupante de notre syndicalisme et de la CGT en particulier, évidemment suscite beaucoup d'interrogations chez les militants, mais évidemment chez les travailleurs, parce qu'ils ne retrouvent plus la CGT sur laquelle ils pouvaient compter. Alors, il ne faut pas s'étonner dans ces conditions que certains se disent « Mais si face à la brutalité des attaques antisociales, cette régression sociale organisée, délibérément avec une stratégie par le pouvoir, par le capital, par le patronat, si la CGT ne se place pas en situation de résistance, alors c'est que peut-être il y a une fatalité et qu'on n'y peut rien. » Ce sont des idées évidemment qui traversent aujourd'hui le monde du travail. Mais je pense qu'il y en a aussi d'autres et ces autres sont beaucoup associés au fait que la présence syndicale s'étant effacée, en particulier dans un trop grand nombre de lieux de travail, là où se noue la contradiction principale entre le capital et le travail. Le syndicalisme s'étant effacé, incapable de se saisir des nécessités, des opportunités pour encourager à l'action, à l'offensive, à la résistance. Ça conduit à ce que beaucoup de travailleurs actifs, retraités, d'autres, chômeurs, devant ce qu'ils comprennent comme une forme de démission du syndicalisme, eh bien, assument leur responsabilité par eux-mêmes. Alors, on voit ça à travers la participation dans les élections, et pas seulement dans les élections politiques, mais aussi dans les élections professionnelles où vous avez un abstentionnisme souvent très très important. On a eu, je vais vous prendre un exemple, on a eu, il y a quelques mois, les élections dans les très petites entreprises en France, c'est-à-dire, c'est environ, je crois, 5 millions de salariés, c'est ça, Stéphane ? À peu près 5 millions de salariés. La participation, tenez-vous bien, a été absolument dérisoire, puisqu'elle a été de 2,5%. Et alors, on pourrait s'attendre, dans ces conditions, à ce que les syndicats disent, mon Dieu, c'est une catastrophe, il faut faire quelque chose. Eh bien, non, les syndicats, pour l'essentiel, ont enregistré ça, et même la CGT, qui n'a réalisé que 25% de cette participation dérisoire, c'est même félicité qu'elle demeurait la première organisation syndicale. Alors, dans ces conditions, évidemment, il ne faut pas s'étonner que beaucoup de travailleurs, ou en tous les cas un certain nombre d'entre eux, prennent des distances et puis cherchent des solutions par eux-mêmes. Et c'est pas étranger à ce que nous avons vu avec le fameux mouvement des Gilets jaunes. voilà, des Gilets jaunes. Je serais même tenté de dire, même par extension, à ce que nous voyons, tous les samedis, avec ces manifestations, contre le pass sanitaire, je dirais plus contre le pass sanitaire qu'en réalité, pour la liberté, pour des choses assez fondamentales, c'est-à-dire le droit de choisir, le droit de décider pour soi-même, et de refuser les contraintes qui, au-delà des aspects strictement sanitaires, on le sait, vont bien au-delà, puisqu'elles touchent aux libertés individuelles, aux libertés collectives, aux libertés démocratiques, tout simplement. Alors, on cherche comment pouvoir se défendre, pouvoir résister, pouvoir faire valoir ses propres demandes, ses propres exigences. Et donc, dans ce contexte, on a eu le mouvement des Gilets jaunes avec l'ampleur que ça a prise. Bon, évidemment, c'est plus tout à fait au même niveau que c'était, mais ça représente quand même une permanence dans les comportements d'un certain nombre de travailleurs, actifs et retraités, qui devraient faire réfléchir autrement le syndicalisme sur le rôle qui est le sien, sur l'action qui est la sienne, et surtout, et par-dessus tout, sur la qualité des relations qu'il a avec les travailleurs eux-mêmes. Alors, ces phénomènes qui font en quelque sorte partie de l'état des lieux, comme on mérite ou mériterait, en tous les cas, une autre prise en charge par les syndicats, au risque d'aller dans le sens de ce que beaucoup constatent comme une forme d'impuissance du syndicalisme à confronter la situation grave dans laquelle nous nous trouvons au plan économique, social, au plan politique. Nous sommes face à une crise du système capitaliste, une crise, comme on dit, systémique qui touche tous les domaines de la vie des gens. Alors, comment, dans ce contexte aggravé de surcroît par la crise sanitaire, comment on fait face ? Les gens sont en droit d'attendre autre chose que ce qu'ils reçoivent de la vision, disons, du syndicalisme, et donc de la CGT pour ce qui la concerne. Alors, cette situation, elle est d'autant plus préoccupante que, comment Stéphane en a parlé tout à l'heure, mais il y a des évolutions qui se poursuivent. Je veux dire, la dérive institutionnelle, bureaucratique, y compris de corruption, je me permets de dire, de corruption du syndicalisme ou du parti... Et ça n'ignore pas la CGT. Donc, cette évolution très préoccupante, très inquiétante du syndicalisme, certains veulent aller, y compris, plus loin. Enfin, je veux dire, on a parlé tout à l'heure de syndicalisme de lobby. C'est évidemment le cas s'agissant de la CGT, mais ce syndicalisme de lobby est devenu réellement institutionnel au niveau, notamment, de structures, d'institutions supranationales comme au niveau européen, mais y compris au niveau international. et où on commence de plus en plus à théoriser sur ce qu'on appelle ou ce qui devrait être un syndicalisme de service qui devrait se substituer au syndicalisme en général tel qu'il est. Bon, évidemment, plus encore à l'égard du syndicalisme de lutte, de résistance, etc. Alors, ce syndicalisme de service sur lequel, d'ailleurs, travaille beaucoup la CFDT, mais aussi des institutions d'État, bon, on veut et on souhaite le faire évoluer en quelque sorte vers une conception qui ferait du travailleur, enfin, qui serait, qui pourrait d'ailleurs être tout à fait syndiquée, on pourrait soustraire ce service de paix d'une cotisation, là n'est pas le problème, mais où toutes ces responsabilités aux travailleurs seraient évidemment déléguées à une forme d'institution syndicale qui éliminerait d'ailleurs toutes ces structures qui sont jugées inutiles, des structures interprofessionnelles, locales, et même de syndicats d'entreprises pour tout faire converger au niveau national, mais avec, dans le cadre de grandes discussions, concertations, mais en même temps avec un certain nombre en contrepartie de services qui seraient accordés par les organisations syndicales dans le domaine des assurances, dans le domaine de la protection, d'une certaine protection sociale, dans différents domaines utiles en quelque sorte à votre vie quotidienne. Alors il y en a qui voudraient faire donc évoluer le syndicalisme vers des orientations de ce type et si vous prenez en compte par exemple ce qui se passe au niveau européen à travers la CES, on voit que de plus en plus, la CES ne joue plus un rôle de contestation, mais un rôle d'accompagnement des institutions et de conseil en quelque sorte aux institutions plus que devrait le faire évidemment une organisation syndicale. Voilà. Alors, la deuxième remarque que je voudrais faire après celle-ci, c'est, voilà, c'est surtout nous avons pour responsabilité de bien apprécier le contexte dans lequel nous nous trouvons et aussi les perspectives qui sont devant nous. Or, les perspectives qui sont devant nous sont des perspectives extrêmement, j'allais dire, extrêmement inquiétantes. Enfin bon, suffit de suivre un peu l'actualité économique, l'opinion d'experts, tout concourt à nous placer dorénavant dans la perspective d'un crash d'orsier, en tous les cas d'une crise économique majeure, bien supérieure à celle de 2008 avec les conséquences que l'on a connues et qui combinerait inévitablement à de nouvelles régressions sur le plan social, de nouvelles remises en cause extrêmement graves visant en quelque sorte à désarmer totalement et définitivement les travailleurs à leur ôter toute capacité de résistance. Et c'est pourquoi beaucoup de décisions qui sont prises actuellement s'accompagnent de mesures répressives et de tout un arsenal qui est souvent sous-estimé mais qui vise à encadrer en quelque sorte les travailleurs dans les entreprises et aussi à l'extérieur des entreprises les empêcher par tous les moyens de revendiquer et chercher également à dévoyer et à les dévoyer vers des réponses qui sont d'autres impasses sans parler de la gravité que certaines peuvent représenter je pense sur le plan politique à essayer d'orienter à détourner en quelque sorte la réflexion et l'action des travailleurs vers des solutions extrêmes extrémistes racistes d'exclusion de l'autre etc et on voit même comment ces idées extrêmement néfastes facilitant pour certaines de l' pequen